Bonjour, on est en direct d'une des gares de Bangkok et on va prendre un train de nuit, 13 heures de train de nuit. Pour ceux qui n'avaient pas vu encore, on avait fait le train de nuit en Egypte, donc là on va le faire dans un autre pays, on va voir les différences. Je n'ai aucune idée si ça va être une grosse galère ou pas, je sais juste qu'on dort dans le même... En fait, il n'y a pas de compartiment, tout le monde est dans le train et les couchettes sont à gauche et à droite du train. À mon avis, il y a moyen que ça soit vraiment marrant, petit spoiler, si on manque d'énergie, on a pris une petite cabane comme on dit chez nous hier soir. Donc là, la première mission, ça va déjà être de trouver le train. Ah oui, pour un coup, on va à Chiang Mai, tout dans le nord du pays, on va s'isoler un peu dans la nature, il y en a marre de la ville. Et puis voilà, on va essayer de... je propose qu'on essaie de trouver le train. Ah ben là, c'est pratique, c'est écrit comme ça, c'est bien. C'est numéro 4, je pense. J'essaie de faire cette vidéo entièrement au téléphone. Alors comme on peut voir, hop, on est beau, on est toute belle. Je ne sais pas si on a le droit de filmer ici, on verra bien. Donc là, c'est une bise de ne pas filmer, je ne l'aimerais pas. Alors, première fois dans la gare de Bangkok, qu'est-ce que ça donne ? Eh, c'est pas mal, hein ? Aucune idée de s'il y a des... En fait, ils sont les trains. Il ne manque pas des trains, là, pas. Il n'y a pas de train. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de trucs Covid, exit. Il y a marqué exit, mais en fait... Il y a marqué exit, mais ce n'est pas du tout l'exit, c'est les trains, justement. Quand on est arrivé dans le pays, il y avait pas mal de mesures contre Covid, etc. Même ici, on doit porter les masques partout, même dans la rue. Mais là, pour les trains, ça n'a pas l'air d'être... Oui, avec lui, non ? Oui, ça a l'air d'être bien. Ah voilà, là, c'est une gare. On a mis le check-up. On a mon calme. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, par contre, on fait à peine 300-400 bornes en 13 heures. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse il va le train, mais il doit vraiment, vraiment pas aller. Arrête-toi dans 60 gares. Là, il part à 18 heures et on arrive demain matin à 7h15. Est-ce que c'est là ? Non, ce n'est pas là. Et là, il y en a qui se la régale déjà. Aucun dit non plus. Mec, on n'a rien à manger. Alors, on n'a pas mangé ce midi. Là, il est 18h, on n'a rien mangé. On n'a rien acheté à manger et on arrive demain à 7h. On va montrer un peu à quoi ressemble la gare. En fait, c'est juste une gare. Eux, les influenceurs, regarde ça. Oh là, bah oui. Bonne idée de faire des photos sur les rails d'une gare. Oh là, on a les prix Nobel, là. Voiture numéro 3. Je crois que c'est pour nous. On saura apprécier le style vacancier touriste du polo avec sa belle chemise. Donc voilà, on dort, on dort là. C'est-à-dire qu'on dort ici. Moi, je vais mettre la rire. Si, si. Ah, ça m'a l'air d'être des tailles. Je trouvais qu'il y avait des rideaux. Des tailles, deux tailles. Eh bien, écoute, on essaie de ne pas parler trop fort. On est lit combien, nous ? On lit 34, ça va être par là-bas. Ah oui, ça va être sympa, il n'y a pas de rideau. Ah si, il y en a. Il y en a pour en haut, mais 34, on est aux extrémités, on aura le bruit de la porte parfait. Et voilà donc, 34 et 36. Donc toi, je crois que tu dors là, ou moi. Et il y en a un autre qui dort là. Le seul problème qu'on va voir, c'est que les tailles sont assez petites. Et à mon avis, de là, ça va être un peu short. Il y avait aussi des lits en hauteur. Hop, voilà, des lits comme ça qui tombent. Mais je me suis dit que c'était plus marrant si on dormait en bas. Parce qu'en haut, on est tranquille. Alors que là, les gens vont, les gens passent à côté de nous, etc. Ça va nous réveiller. Et ça se dit, quoi ça ? Bah apparemment, on ne peut pas trop commencer à... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sens qu'on va rigoler. On va s'installer. Il ne va pas s'asseoir sur les banquettes. Ah, le petit test de la taille, vous allez voir. Nickel. On est bien, c'est pas du tout trop petit. Il y a vraiment la place. Les influenceurs, on va voir. Ouais. Ils sont encore en train de se prendre sur les rails. Bon, je voulais sortir. Je ne suis pas du tout sorti. Dommage. Comme on a un peu de temps. Oh, il y a un Jedi. Regardez le Jedi. Et comme on a un peu de temps avant de partir, je vais quand même aller nous acheter des trucs à manger. Parce que c'est marrant. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est des TikTokers. Oh, je suis sûr que c'est des TikTokers. Regardez-moi ça. Ah ouais. Franchement, c'est des influenceurs au voyage. Même moi, je ne fais pas le poids. Donc, je vais essayer d'acheter des trucs à manger. Peut-être des trucs thaïs. Pourquoi pas pour vous montrer ? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette gare, mais les gens se prennent en photo de partout. Regardez ça. Alors, je vais m'incruter sur la photo avec grand plaisir. La gare est jolie, mais je ne comprends pas. Il doit y avoir un truc spécial parce que vraiment, tout le monde se prend en photo partout. Je crois que j'ai peut-être trouvé un endroit où je peux acheter de la nourriture. Pas sûr du tout. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des chips. Aucune idée de ce que c'est. Là, c'est une caméra. Bonjour. Il n'y a toujours rien à manger, en fait. Ah si, là. Voilà. Alors ça, typiquement, on n'est pas sur de la bouffetaille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Elle fait la vague avec ses mains, d'accord. Tout en essayant de ne pas arriver trop tard pour ne pas rater le train, parce que là, je n'ai plus aucune affaire. Toute ma vie est littéralement dans le wagon. Eh bien, je sens qu'on va se régaler. Je sens qu'on va partir sur... Ben, il n'y a rien, en fait. Je sens que ça va partir en ça. Ça ne m'attire pas du tout. Je crois que je vais me rabattre sur les chips. Ah, là, il y a des trucs. Je vais prendre ça, je pense. Can I have two of this, please ? Two. Two, yeah. Ça a l'air pas mal, du riz. Je pense même que je vais en prendre quatre. Sorry, can I have four of them ? Four, please. Yeah. Ça a l'air pas mal. Aucune idée de combien c'est. Water, water. Sorry. Non, it's okay, thank you. Donc là, j'ai payé 150. Hop, go, go. Nous avons des victuailles. De l'eau, normalement, il n'y a pas de souci pour en prendre dans le train. Un train qui ne vend pas d'eau quand même, quand il fait 30 degrés, c'est problématique. Et donc là, le tout m'a coûté 150. J'ai payé 160, je crois. Donc 160, ça fait un peu moins de 4 euros. Deux barquettes. Enfin, deux barquettes chacun. Avec du riz et de la viande, j'espère qu'elle est couverte. Et je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont avec leurs photos ici, mais il se passe un truc. Voilà la pittance. Ok, c'est l'heure de goûter, de voir ce que c'est. Donc ici, ils aiment beaucoup le plastique. Vous allez vous rendre compte. Sac en plastique, emballage en plastique, cuillère en plastique. Et même la viande est dans un petit sachet en plastique. Des fois, ils mettent les sauces et les épices dans d'autres sachets en plastique. Et ils emballent tout ça en parlant du plastique. Ça a l'air plutôt pas mal. On en a deux chacun. Donc, on prend ça. On ne va essayer pas à une main. Je pense que je vais faire n'importe quoi. Ça, on peut le jeter à la poubelle. Évidemment, ce n'est pas trié, sinon ce n'est pas marrant. Rien de très nouveau. En Thaïlande, en tout cas, c'est normal. Ça devrait être bon. Tandis que le joueur français est à terre, tué par la nuit dernière. Nous retrouvons sa dépouille à Chiang Mai. Ce que je propose, nous, c'est qu'on aille visiter. Je peux prendre mon portefeuille et mes passeportes. Je propose qu'on aille de suite visiter les salles de bain, toilettes, etc. Je ne sais pas s'il y a un wagon-bar. Hop, et voici. Moi, je pense que ça va être quand même assez propre. Parce qu'on est en Thaïlande, ça va pas être l'Egypte. Donc voilà, très bien. Bonjour, très classique. Et ici, une petite salle de bain. En vrai, il n'y a pas grand chose, mais c'est bien. Ça suffit. Et là, il n'y a rien, en fait. Par le vide. C'est mieux qu'aller trop dans le train égyptien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, on voyait vraiment le... On pourrait perdre sa fille à tout moment. Mais c'est mieux. Par le sol. Par le sol. Par le drap. Alors, en fait, il finit tout le monde. Mais j'aurais apprécié pouvoir éteindre la lumière, en fait. Ça serait pas mal pour dormir. Ça ne s'éteindra pas. Là, ça fait déjà quelques heures qu'on roule. Il fait nuit depuis un moment où les gens dorment. Le soleil restera allumé. À demain. C'est un petit lieu de sommeil. Je ne sais pas si c'est pas mal. C'est plutôt bien doux. Je suis surveillé une bonne décennie de fois, quand même. Surtout au début. Tu sais, du coup, des temps, tu t'arrêtes le gare. En fait, je crème brûlée avec le gare. Et là, il est dévigné, c'est d'arriver, tu vois. Donc, on pourra un peu par l'ensemble. C'est plutôt pas mal. Un dieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon groupe, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seule avec du monde auto. Seule avec du monde auto. Seule avec du monde auto. Voilà, arrivé à la gare, on va prendre un petit taxi. Ensuite, on va vous montrer le Airbnb qu'on a bouclé pour deux semaines. Normalement, c'est un truc vraiment faumé en pleine nature. On va vous montrer ça. C'est une maison entière, on l'a loué pour deux semaines minimum. On va prendre un petit taxi, je vais vous montrer quelques images de la ville. Je pense qu'on va pouvoir prendre par la fenêtre. Et on se retrouve directement dans la maison. Petit contrôle Covid, évidemment. Il y avait juste un petit formulaire à remplir. Montrer qu'on est vacciné, où est-ce qu'on dort. Et puis, normalement, c'est tout. Vérité sur les meufs. Je me lève à 8h pour écrire. Je suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au DD. Ah, démo, c'est ma soeur. Adieu Twitter. Paul, on a un problème. Je ne peux pas dormir dans ma chambre. Alors, on va vous faire une petite visite d'idée de ce magnifique Airbnb avec des vaches au fond du arvin. Là, je ne peux pas dormir dans la chambre. Donc là, pareil, on va vous montrer. On a un deuxième petite terrasse. Alors, ceux qui ont peur des araignées, ne regardez pas. Ah, elle est belle, là. C'est quoi, ça ? Oh, il y a un... Par contre, il y a des animaux dans la... Mais regarde, par rapport à la prise. Wow ! Non, mais attends, il y a un animal qui est rentré, là. T'as entendu ? Si, si, ça fait... Je crois que c'est la porte. Ah, je sais pas. Bon, sinon, voilà. Ça, c'est... La gueule de l'araignée, par contre. Une première chambre. Mais c'est une fosse. Il y a des vaches au bout. On va rigoler, là. On voulait de la nature. Elle te croque, hein. Ça, c'est pas des araignées qui piquent, c'est des araignées qui croquent. Donc là, voilà. Petite pièce de vie. Avec surtout... Surtout... Cette pièce magnifique qui sera notre bureau pour les semaines à venir. Avec... Putain, comment on les appelle les vaches ? Il faut leur trouver des noms. Donc là, on est franchement plutôt pas mal. Bon, hormis le problème des habitants qu'il y a dans les araignées, là, je sens que ça va être marrant. Ici, on a une deuxième chambre. On est en train d'ouvrir. Voilà. Ensuite, nous avons une cuisine. On va allumer parce que c'est un peu sombre. Voilà. Nous avons une cuisine équipée, etc. Petit frigo, machin. Nous avons une salle de bain. Là, on a une deuxième salle de bain. Et on a, encore une fois, une petite terrasse pour nous, privée. Là aussi, on peut venir. On a une petite terrasse privée. Et dans le jardin. Alors, je fais gaffe où je fous les pieds parce que là, il y a des serpents. On a des figuiers. Avec des figues un peu pourries. Mais voilà, je vais faire le tour pour vous montrer l'extérieur de la maison. Donc, on en avait marre de la ville après Bangkok, après Dubaï. On s'est dit campagne, nature. Mais pour vous montrer, voilà. Franchement, là, 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 ça claque. Donc, là, il y a ma chambre. Là-bas, il y a la chambre du père Polo. Bon, petit update. Ça fait deux jours qu'on est ici. Dès qu'on touche quoi que ce soit dans cette cuisine, il y a un truc vivant qui sort. On n'ose rien ouvrir. Là, là, dans le gris-pain, elle est partie. Mais jusqu'à hier, il y avait une grenouille dans le gris-pain. Alors, il faut la vérifier avant de mettre le truc dedans. Sinon, elle a eu un peu chaud aux fesses. Je crois qu'elle est partie. Moi, il me semble que... De toute façon, vous voyez les yeux. Non, elle n'est plus là. Bon, et là, pareil, j'ai soulevé ça. Il y avait un truc vivant qui est sorti de dessous. Une grenouille dans lui, ça fait chier quand même. Elle a régné. Elle a encore bougé. On a essayé de la capturer hier. Ce n'était pas possible. Où est-ce qu'elle est ? Non, elle n'est plus. C'est un truc qu'elle a laissé tomber dans la poêle ou un truc comme ça. Mais c'est surtout que ça surprend. Genre ça, là, on le soulève. Il y a un truc qui sort. C'est sûr et certain. Et pareil, dans le même genre, il y a la salle de bain. Dès qu'il fait un peu sombre, un peu humide. Dès qu'on a nos serviettes et qu'on prend la serviette et qu'on secoue la serviette, il y a un truc qui tombe. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui n'a pas à l'écran. Parce que c'est la suite de celle que vous venez de voir. Et vous pouvez aussi venir en Instagram. Il y a nos liens en description. Sur ce, bonne journée.